Salut tout le monde j'espère que vous allez bien une petite vidéo qui va vraiment vous plaire parce que je vais vous montrer un peu que je fais chez moi en termes de plantation en termes d'installation et tout ça et je sais que c'est des terrariums qui vous plaît pourquoi parce que ça vous fait un coin de verdure à la maison et je vais vous expliquer un peu comment je fais et surtout les modifications que je vais faire sur certains de mes terrariums comme vous le voyez le terrarium de Léon est quasiment fini au niveau de l'agencement je cherche encore quelques petites lianes pour pouvoir finaliser entre guillemets la décoration pour qu'il ait plus d'endroits pour circuler comme vous voyez il adore squatter juste là voilà je suis assez satisfait bien en plus les gens j'ai quand même de bons retours sur la vidéo par rapport à l'installation donc c'est vrai que c'est assez sympa n'est ce pas la puce à l'enlée voilà donc maya sera très très souvent avec moi lors de mes vidéos youtube car elle est assez on va dire facilement manipulable bon là ça permet en même temps de bien l'imprégner qu'elle entende bien ma voix parce que c'est vrai que pendant les vidéos youtube je parle beaucoup et ça va lui permettre de bien l'imprégner j'arrive à faire des trucs avec elle que franchement je pourrais même pas me permettre de le faire avec avec Léon mais c'est vrai que c'est différent et je suis bien content d'avoir deux spécimens totalement différents au niveau du comportement donc je vais vous montrer les terrariums tu restes sur mon épaule ou tu veux descendre ou tu veux retourner dans ton terrain tu me dis ce que tu veux elle a commencé à faire sa première mue à la maison donc voyez les couleurs bon c'est vrai que j'ai remarqué que sur les vidéos que je propose elles sont un peu plus fade au niveau des temps des couleurs donc je vais essayer de de faire en sorte qu'elle est exactement la même couleur que ce que je vois moi donc avec mes yeux est ce que vous puissiez voir vous la même chose sur l'écran donc déjà pensez tout de suite à mettre le petit pouce bleu à vous abonner à cliquer sur cette cloche voilà quoi et n'oubliez pas le petit commentaire et que le merci parce que ça fait super plaisir j'en ai eu un et franchement je suis super content parce que mine de rien c'est des personnes qui veulent vraiment participer à l'évolution de la chaîne et merci à toi voilà qu'est ce que tu en penses un tu vas sur l'épaule ou pas allez viens voilà voilà allez on retourne la caméra et je vous montre tout ça donc le premier terrarium où on va s'arrêter c'est le terrarium de Logan donc le 120 60 120 alors je m'arrête sur celui là parce que j'ai une grosse grosse modification à faire dessus donc comme vous voyez là dedans il n'y a que des plantes en plastique donc il va y avoir de vraies plantes par la suite il ya que le haut que je me tâte encore pour lui mettre de vraies plantes parce que le problème que si il s'accroche en haut il les déchire et les déchiquent donc j'ai fait des petits tests avec des plantes assez solide il a tendance à bien s'agripper et à pas trop les abîmer donc ce qui est le gros changement ça va être cette paroi là voilà cette paroi là va disparaître la chose chose qu'il faut que je trouve c'est comment fixer les branches donc je pense que je vais faire plus de fixation à l'arrière pour que ça ne bouge pas et là on va être un peu dans le vide on va dire et là de ce côté là jusque on va dire jusqu'à la vitre ici là voilà ou peut-être un peu plus bas je sais pas encore ça va être du grillage pourquoi je mets du grillage donc on va mettre du grillage dans la même dans le même style que ça voilà rien je vois pas en plus il est en noir pourquoi parce que quand on entre dans la pièce je vous montre quand on dans la pièce on voit ce gros bloc de bois et bon c'est vrai que l'os b c'est pas dégueu j'en ai mis le plan sur le côté mais on va rentrer la première chose qu'on va voir c'est logan avec entre guillemets on va le voir sous sa lampe chauffante et je pense qu'au niveau rendu et aspects ça peut être sympa donc ça va pas être beaucoup de travail j'ai juste à enlever ça puisque ça tient par le par le devant et par l'arrière je vais juste enlever ça remettre des tasseaux de bois retire remettre du comme on a 60 et là j'ai 50 donc je vais prendre des tasseaux un peu plus large donc le fait est de tirer bien un rideau émaillé de donc de comment dire de grillage jusqu'en bas peut-être que jusqu'en bas je vais aller j'ai ouais j'ai pas mal de mètres donc on va essayer de faire ça et faire vraiment quand on rentre sur le côté de faire en sorte que logan on le voit tout de suite en rentrant dans la pièce et je pense que ça peut être sympa donc après il y en a il me fait attention courant d'air l'un de ceci cela donc faut savoir que l'été il fait chaud et l'hiver voyez il ya une tringle en haut là on met un rideau qui coupe le froid en rentrant dans la pièce c'est à dire qu'il n'y a jamais de courant d'air donc c'est un gros gros plus et je pense que rien que pour lui visuellement ça va être top quand on va rentrer dans le salon parce que franchement ce bloc de bois même moi ça me gave voilà donc 10 mois dans les commentaires ce que vous pensez de ce cette suggestion donc l'avantage aussi c'est qu'on aura beaucoup plus de lumière et mais moi ce qui m'ennuyait c'était pour les plans parce que j'avais essayé de mettre une plante pardon j'avais essayé de mettre une plante ici et la plante malheureusement elle comme il n'y avait pas assez de lumière naturelle elle avait tendance à se faner le simple fait qu'on ouvre ici et que vous avez la fenêtre ici qui est ouverte là il fait très chaud donc on l'a fermé mais on a carrément la lumière du jour qui rend donc pour les plantes on va mettre deux trois plantes au fond donc une plante à ras du sol près du ici près du bouddha et on va mettre une plante là sur le côté à côté de la fontaine et je vais remettre une grosse plante ici juste à côté enfin voilà ça je vais sûrement l'enlever ou quelque chose enfin je vais je vais aménager ça en sorte que ça fasse top quoi voilà donc il y aura ça ça va être accroché au grillage directement j'ai tout ce qu'il faut pour pas que ça se cache ça se voit plus tôt voilà donc là j'ai pas mis l'éclairage pour donner de l'ambiance au terrarium parce qu'il fait très chaud donc on faut faire très très attention voilà n'est ce pas logan mais vu un c'est celui de léon voilà qui est vraiment enfin il est vraiment dans ce que je cherchais il veut chercher une petite amélioration ici et là aussi pareil j'essaie de trouver quelque chose mais tu as un bon je sais pas un truc de fleurs de plantes je suis pas je suis en train ça je savais on le ça va partir ce que j'aime pas du tout ça fait trop chargé et j'aime pas donc je pense que je vais les mettre ailleurs et en plus il fait très très chaud ici donc je vais essayer de trouver un système parce que la petite grenouille là je sais pas si elle souffre on a regardé la température on a quand même une température qui est acceptable pour elle mais elle sera mieux dans une autre pièce donc on va je vais améliorer les choses voilà donc toujours en attente de la réalisation de la bassine pour pour les léon là on est dans le théorium des dendrobates et voilà à bas ça tombe bien comme ça il se déclenche on voyait une petite grenouille en haut il y en a en bas il y en a un peu partout voilà il y en a juste une en bas là donc là j'ai fait une grosse 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 coupe parce que j'ai vu que plusieurs plantes derrière commençaient à s'assécher ou à s'abîmer suite au passiflora qui est juste là qui est étouffé toutes les plantes voilà c'est pour ça faut faire super attention donc là il ya une vaporisation voilà ce que ça donne donc on a bien vaporisé donc dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce premier terrarium vraiment avec une paroi de bts je vous fais montrer un petit peu parce que j'espère que ça va vous donner des idées à vous qui adorez ce genre de terrarium alors j'ai mélangé plein 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 de localités parce que ce ne sont que des femelles comme ça au moins on n'est pas embêté avec la repro donc là vous avez trois buses de dispersion ici une la une derrière au fond au milieu là enfin on voit d'en haut une la une la et une la programmation toutes les cinq heures de 30 secondes parce qu'il fait très chaud donc après je pense que l'hiver je redescendrais à 20 mais là il fait très très chaud et je l'a remarqué que la terre séchait très vite on sait aussi que la lampe est assez puissante donc pareil je vous mettrai le lien de la lampe que ça soit la lampe arcadia ou celle ci qui est une dinguerie pour 26 euros voilà ça sert à rien de mettre 100 balles dans une lampe voilà celle ci est vraiment tip top voilà alors je vous montre qu'elle est tout le temps avec moi cherche même pas aller ailleurs elle se sent tellement bien avec moi avec moi tu montes sur mon bras ou pas qu'est ce que tu fais qu'est ce que tu fais tout elle a pris du poil à mes mères depuis qu'elle a la maison on va faire un petit contre jour et monte deuxième pièce celle celle que j'aime particulièrement pourquoi parce qu'il ya énormément de verdure là vous avez un terrium de 90 45 par 90 qui réservé au géco à crête en bas vous avez le terrium de 120 45 45 pour les tribaux là vous avez un 120 par 45 par 45 à pour rien du tout y'a rien dedans ici je pensais mettre entre 5 à 10 petits crabes vampire dites moi ce que vous en pensez à l'intérieur est ce que ça pourrait être sympa c'est un paludarium de 120 par 45 par 45 avec là dessus là dessus à 6 bus donc c'est assez bien humidifié vous avez un petit bassin ici donc là on assure 7 à 8 cm d'eau de profondeur donc je trouve qu'il est assez sympa je pense que par rapport à l'espèce ça peut être sympa donc dites moi dans les commentaires pour vraiment les gens qui sont fascinés par ce genre de petit crabe si vous pensez que ça va ça vaut le coup ou pas de les mettre dans ce genre de terrarium voilà donc dites moi les commentaires vous voyez c'est un terrarium enfin là dedans c'est ça pousse de partout j'ai juste enlevé ça et mettre autre chose à au sol une espèce de mousse spécial aquarium ou quoi que ce soit vraiment parce que c'est tellement humide que j'ai envie de voir comment ça pourrait pousser là j'ai mis de la fougère mais j'arrête pas de la couper parce que ça pousse de partout là vous avez du monstera du bromélia et ainsi de suite voilà alors pour ceux qui voulaient savoir ce que ça avait donné les graines on va voir de l'autre côté que j'avais acheté sur aliexpress je vous donnerai mon retour c'est une grosse bouse voilà je les ai carrément enlevé je continue à les enlever c'est moche c'est très moche et c'est que très moche voilà ça fait des germes pourtant j'en ai mis beaucoup ça fait des germes à droite à gauche espacé c'est très très moche et c'est moche et c'est très moche et je vous conseille pas de l'acheter voilà je vous donne mon retour je suis franc c'est sûr que ça coûte pas cher mais c'est de la mouise donc n'achetez pas ça ça sert à rien c'est et ça pourrit votre terrarium ça le rend très laid et moi je vous dis voilà donc en plus j'ai toujours été franc donc dans mes achats quand il ya un mauvais retour eh ben je vous le dis on passe au terrarium des tribaux donc les tribaux j'ai énormément enlevé de plantes parce que ça faisait fouillis et que ça me gavait je vous dis clairement donc on a laissé un pothos et j'ai remis un monstera parce que l'avantage du monstera c'est que quand vous avez un endroit qui permet entre guillemets d'avoir une bonne poussée des plantes ça vous fait des boutures donc là j'ai remis une bouture voilà c'est une plante qui est assez sympa qui a un super beau visuel n'est ce pas la paix la vie elle est belle en toi tu es la femelle ou t'es le mal je sais même plus voilà on a un oeuf on a un oeuf là mais je pense que c'est encore un slog je le laisse je touche pas elle s'en occupe pas elle même donc j'essaie et puis on a la troisième elle doit être quelque part par là ou pas bon j'ai trois tribunautus gracilii ici donc voilà alors ça c'est ça c'est pour ça qu'il faut faire attention je vous montre carrément pour ceux qui ont ces espèces là faites attention le bol on change tous les jours parce qu'elles ont tendance à aller dans l'eau malgré qu'il ya un grand bassin derrière qui est juste derrière j'ai quand même un grand bassin donc j'ai coupé la pompe parce que ça fait du bruit pour la vidéo c'était pas génial mais voilà donc voyez la verdure on a juste un à pied le pied du poteau s'il est juste là je le cherche voilà il est là il est juste là et de là je fais tout ça donc on a des allers-retours dans tous les sens du poteau c'est assez joli j'aime bien donc en fonction de la lumière j'éteins celle de gauche qui est juste là là ici là je l'éteins comme ça la plante une fois qu'elle a poussé par de ce côté là à gauche j'éteins donc ensuite qu'est ce qu'elle va faire à va chercher la lumière donc elle revient à droite et ce qui m'a permis de faire des zigzags à je viens de découvrir qu'il y en avait une autre en haut des zigzags dans le terrain mais je trouvais ça assez sympa voilà donc on a une terre qui est bien détrempée on a un bassin pour que les animaux puissent aller se baigner tranquillement voilà c'est une belle réalisation j'ai vraiment enlevé la surcharge qu'il y avait à l'intérieur parce que je vous dis clairement c'est joli d'avoir plein de plantes mais quand ça commence à faire à faire feu d'artifice à l'intérieur je trouve que c'est moche voilà c'est un je trouve beaucoup plus aéré je pense que à la longue celle ci là l'écorce de liège creuse elle va virer parce que pareil je dis pas dans les commentaires si vous trouvez pas que celle ci il y en a une là il n'a pas une de trop au niveau des écorces je trouve qu'il y en a une de trop après ça c'est mon point de vue personnel mais je trouve qu'il y en a une de trop et voilà ou dans le premier terrarium planté que j'ai réalisé enfin plutôt le deuxième parce que le premier c'était un j'avais réalisé entièrement moi même avec du bois enfin j'avais tout fait de a à z et suite à des petites fuites et avec des moisissures le bois avait été attaqué donc j'avais carrément foutu à la poubelle donc là j'étais reparti sur une base saine entre guillemets sur un exotéra de 90 45 par 90 et j'avais recouvert toutes les parois que j'avais laissé en polyester ou polystyrène j'avais laissé les parois d'origine et à la longue maintenant je pense que je leur maintenant je préfère mettre du bts c'est plus coûteux mais au moins on est plus tranquille j'avais recouvert donc de silicone plus de la comment dire de l'humus de coco donc ça c'est sympa j'avais collé des écorces de liège donc c'est un terrarium quand même qui est assez vieux et c'est mon laboratoire alors qui dit laboratoire dit qu'est ce que tu fais dedans d'a écouté je mets plein de plantes et je teste de savoir comment ça se passe ça c'est une de plantes qu'on a acheté il ya quelques semaines et elle était pas si haute on a été obligé de mettre un tuteur tellement plus haut parce qu'elle montait et elle en train d'exploser en terrarium pareil on est toujours sur la lampe à 26 euros que je mets dans tous mes terrariums voilà voilà donc si vous voulez acheter ces lampes là le lien sera dans la description de la vidéo n'hésitez pas à cliquer dessus commandé c'est la livraison est gratuite avec prime je crois même au delà puisque comme c'est 25 euros enfin bref vous pouvez acheter sans problème moi ça fait des années que j'utilise j'en ai pas une seule qui est tombé en panne donc franchement vous pouvez y aller les yeux fermés c'est hyper 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 touffu ça pousse dans tous les sens c'est des plantes qu'on n'arrête pas de couper on a même mis du lierre et le lierre il a explosé voilà pour la lumière je sais pas si ça rendra bien là à l'écran donc c'est un lierre qu'on avait acheté qui était de là donc c'était une petite pousse et ça fait tout le tour ça redescend ça passe dans tous les sens et ça repart en haut maintenant donc c'est assez sympa parce que nous on fait en sorte que il ne cache pas la lumière et voilà le potos alors là celui là je crois qu'il a 6 ou 7 ans ouais je crois normalement il a 6 ou 7 ans est toujours là voilà on est obligé de le couper parce que ça part dans tous les sens et on en avait remis un là il ya il ya plusieurs mois et pareil voilà c'est vous savez comme je vous dis il suffit d'avoir la bonne lampe comme pas besoin de se ruiner et une bonne lampe porticole fait que vous avez un terrium super agréable au niveau du visuel vous n'êtes pas obligé de mettre des animaux qu'est ce que tu as là-haut j'ai reposé qu'est ce qu'il ya qu'est ce que tu as ouais vous n'êtes pas obligé de mettre des animaux à l'intérieur c'est juste comme ça visuellement c'est magnifique là dessus vous pouvez mettre vous pouvez mettre de la gaz car il ya pas mal de bêtes qu'on peut mettre dans ce genre de terrarium arboricole planté tropicale enfin ce que vous voulez mais voilà c'est génial quoi voilà on a fait la petite biamelle de maya et comme vous pouvez le voir de bout en bout madame est une vraie morphale donc dedans il ya de la mâche de la roquette de la carotte et du chou rouge voilà on met pas trop trop de fruits non plus on fait attention et des dents il ya des petits granulés qui sont cachés donc des fois les chopp ou pas de compléments alimentaires avec un mélange de pissenlit enfin il ya un peu tout dedans comme vous voyez mademoiselle elle mange bien à la cantine bah ouais les amis donc après le petit repas de maya bah écoutez nous on va vous laisser j'attends vos avis sur la vidéo donc savoir ce que vous en pensez terrarium planté tropicale arboricole ou paludarium dites moi dans les commentaires n'hésitez pas à ma petite chérie alors c'est vrai que vous allez voir je vais manipuler assez souvent parce qu'elle est arrivée il ya bientôt deux semaines et vous allez voir je la manipule assez souvent parce que j'ai vraiment envie de l'imprégner on lui parle énormément mais c'est vrai que c'est quand on est dehors avec elle au soleil je vous jure c'est un truc de ouf elle s'endort même avec moi dans le hamac c'est un truc de dingue c'est un petit bisou ouais ça fait du bien les gratouilles ouais ça fait du bien elle en train de mûler vous avez enfin je sais pas si on voit il ya des bandes blanches sur les sur les pattes avant elle a déjà mis je lui enlevé la petite mue qu'elle avait autour des oreilles et elle a plus de couleurs que lorsque je les reçus elle a récupéré de belles couleurs et après il ya aussi je pense une question de nourriture mais c'est un magnifique spécimen mais oui je t'aime aussi léon derrière je te vois t'inquiète pas à l'étudiant au revoir les amis donc n'hésitez pas le petit pouce bleu le commentaire le petit merci si vous voulez mettre un commentaire en sponsorisant la chaîne ou en apportant un soutien à la chaîne donc n'hésitez pas à le faire c'est un merci vous choisissez le montant vous voulez mettre et vous balancez un message ça me fait super plaisir je vous dis franchement moi en tout cas je continue à essayer de vous en mettre plein la vue par rapport à ce que je fais par rapport à mes animaux donc j'espère vraiment que ça vous plaît allez sur ce je vous dis à bientôt prenez soin de vous prenez soin de vos bêtes peace tout le monde ciao ciao